Yohoho Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo des éditions Akata. Et aujourd'hui on se retrouve avec le manga Mes yeux rivés sur toi. Le manga Mes yeux rivés sur toi est un one shot des éditions Akata dans leur collection Medium. Nous sommes dans le genre romance et tranche de vie, province, adolescence et gai. La série date de 2019 au Japon et de fin février 2021 en France. Nous sommes sur une série qui a je conseillé aux 14 ans et plus et nous sommes avec le mangaka Kuro no Hara. Il ne me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose de disponible. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais qu'on est sur quelque chose de très simple. Mais ça colle parfaitement une fois de plus au scénario, tu as l'habitude. Il y a des titres où je trouve que ça ne colle pas du tout comme par exemple Dites-moi que j'existe des éditions Panini. Voilà, c'est un exemple. Mais comme quoi j'arrive à trouver que la qualité des dessins peut très bien ne pas coller avec le scénario. En ce qui concerne ce manga, je l'ai vraiment aimé parce qu'en fait on suit les aventures d'un garçon qui est déjà gay. Il le sait plus ou moins, il l'a plus ou moins aussi accepté. Et d'un de ses meilleurs amis, alors ils se sont connus à l'époque du primaire, ça qu'après ils ont été séparés. Et à l'époque du lycée, le plus grand, le plus balèze sur les images. Comme par exemple ici, tu vois on voit qu'il y en a un qui est plus costaud. Je vais te montrer quand même au niveau des images, des personnages pour que tu puisses directement les repérer quand je te montrerai les dessins. Donc lui, c'est donc celui qui était parti, qui est revenu dans le village. Et lui du coup, c'est celui qui sait déjà qu'il est gay, etc. Et on comprend que finalement, quand ils se sont connus, ils savaient déjà qu'il était gay. Et qu'ils considéraient que sa vie ne valait rien en fait sans ce gars-là. Et une fois que justement son meilleur ami revient dans le village, là finalement il se rend compte qu'il a toujours des sentiments pour lui. et c'est là que l'aventure va commencer. On va être sur une amitié au tout début, de deux meilleurs amis. On va suivre les aventures de deux meilleurs amis, etc. Puis un jour, celui qui est gay va lui faire une référence, va lui tendre une perche en fait. Et l'autre ne va pas réellement répondre négativement. Il va dire juste qu'il ne sait pas, qu'il... Voilà, en gros il marche au des oeufs, il ne sait pas trop est-ce que ou pas, est-ce que ça pourrait passer finalement avec lui et autres. Et on va suivre cette aventure toute douce, tout en douceur, tout en délicatesse, tout en finesse. Et une relation en fait, comme c'est écrit à l'arrière, avec des non-dits, etc. qui fait que ça va ou pas marcher, etc. Et c'est ça qui est plutôt intéressant à suivre. C'est le fait que ça se fasse vraiment simplement, sans prise de tête, tout en douceur. Et c'est quelque chose qui fait tellement réaliste, en fait, que c'est ça que j'ai su apprécier. C'était vraiment... Ma foi, je prends référence forcément à ma vie. Moi, je me dis, cette personne et cette personne, je sais que ça pourrait peut-être, tu vois, ce genre de scénario-là être assez similaire. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça très intéressant au niveau du manga et j'ai vraiment su l'apprécier. Pour ce qui est de l'histoire, j'ai vraiment aimé l'ensemble. J'ai aimé la façon dont c'était développé, travaillé, etc. Je trouve, par contre, qu'on n'a pas beaucoup travaillé sur le caractère des personnages, ni sur leur relation, pourquoi il est amoureux de l'autre, etc. On ne sait pas grand-chose. Mais, dans un sens, c'est quelque chose aussi que j'ai su apprécier. Parce que j'ai juste suivi ces deux personnages, plus comme un seinen. Parce que là, il est classé comme yaoui. Moi, j'ai vu sur le site Manga News, alors... Voilà. Mais, il est classé comme yaoui. Est-ce que ce n'est pas juste un scénario assez seinen et il est classé comme yaoui ? Parce qu'en fait, il y a des bisous. Oh là là, il y a des bisous. J'ai oublié de préciser. Il y a des bisous. Voilà. Tu ne verras pas plus, mais il y a des bisous. Et, voilà. Donc, moi, je ne vois plus ça comme un seinen au niveau du scénario, etc. Sans trop développer les personnages, sans trop développer la relation. Mais, j'ai quand même aimé cette aventure. J'ai aimé ce manga. J'ai aimé la façon dont c'était fait. Et, je suis très contente dans un sens de l'avoir lu. Et, je suis, en fait, agréablement surpris. Je t'avoue qu'il m'intéressait énormément par rapport à son scénario. Par rapport au fait que ça soit changeant. Par rapport au fait que ça soit à Qatar. Tu connais, je suis droguée à Qatar. Et, en fait, dans un sens, j'avais aussi très peur par rapport à pas mal de choses. Parce que je trouve que ce manga a beaucoup de changements. Notamment, rien que par rapport à l'extérieur. Je ne suis pas habituée à ce genre d'image-là. Où les personnages sont minuscules, etc. Et, mine de rien, ce petit changement, ces petits changements qu'il y avait dans cette histoire. Et, ben, ça m'a... Comment dire ? Je ne savais plus où j'étais. Et, donc, je ne savais plus du tout comment penser par rapport à cette oeuvre. Et, au final, avec le recul et une fois à l'avoir lu, etc. C'était vraiment au tout début, je veux dire. Que je savais plus trop comment... Ce n'est pas le genre de scénario dont je suis habituée. Donc, excusez-moi, je suis un peu perdue. Voilà. Mais, en tout cas, j'ai vraiment adoré cette oeuvre. Je suis très contente. Je vais, bien entendu, la garder. Mais, je vais surtout prochainement... Enfin... Prochainement. Je sais que je la relirai, en tout cas. Ça, c'est sûr, à certains. Parce que je l'ai vraiment énormément appréciée. On continue. On termine, donc, avec mon avis sur la qualité des couvertures. Je te dirais que je les trouve magnifiques. Et, même si, au départ, j'avais un petit peu du mal à aller avec l'illustration à l'avant. Une fois que j'ai lu, je la comprends. Et je comprends ce choix. Donc, finalement, elle me plaît encore plus. J'aimais, mais, en fait, je trouvais ça... C'est une image de très loin. Et les personnages sont tout petits. Je ne suis pas habituée, en fait, au niveau des mangas. Donc, c'est pour ça que j'ai eu du mal. Mais, quand on a lu le manga, on comprend. À l'arrière, quelque chose de très blanc, de très dégagé. On a juste une illustration que l'on retrouve dans le manga. Qu'on comprend tout à fait. Et on a une phrase d'accroche, le résumé et une explication un petit peu. Donc, jusqu'à ce que tu reviennes. J'ai toujours pensé que je n'avais pas ma place dans cette ville. Et le petit mot, du coup, qu'il y avait un petit peu en dessous, c'est avec simplicité et pudeur, d'un auteur concerné par le sujet qu'il met en scène, Kuro Nohara décrit un amour naissant entre deux adolescents, entre regard perdu et non-dit. Voilà, en ce qui concerne les grandes lignes. Quand on enlève la jaquette, on se retrouve avec quelque chose de très simple. Mais je trouve ça pas mal, parce que, personnellement, j'ai tendance à lire les mangas sans jaquette. et à les lire même en extérieur, etc. Et là, au moins, tu ne sais pas de quoi ça parle. Et je trouve ça pas mal. Sauf l'arrière qui, lui, par contre, peut te griller un petit peu. Même si, franchement, ça reste correct. C'est l'image qu'il y avait là. Donc, voilà. Ensuite, quand on ouvre le manga, on a une très, très belle illustration en couleurs. Mais pareil, tu vois, quelque chose de très grand et tout ça. Les personnages en tout petit, je ne suis pas habituée. Donc, j'ai eu du mal. Par contre, ces images-là, je les ai largement préférées. Voilà. C'est bien, en fait, au niveau de ces illustrations. C'est comme on ne voit principalement pas le visage. Ça permet de s'identifier plus facilement. Même s'il y a les carrures qui peuvent faire que tu peux plus ou moins bien t'identifier. Mais je trouve ça pas mal pour les garçons. Ça permet de s'identifier des illustrations comme celle-là. En fait, comme il n'y a pas de visage, on s'identifie plus facilement. Après, c'est ce genre d'images que l'on a. Enfin, tu vois, les images, c'est celles qu'on a vues au tout début en couleurs. Donc, je ne vais pas te les montrer parce que tu les connais donc déjà. Mais je les ai trouvées sympa. Et j'ai bien aimé les avoir en couleurs. Et donc, après, les avoir en noir et blanc. Ça ne m'a absolument pas gênée. Par contre, j'ai oublié de te dire, mais également disponible chez les éditions Akata. Comme sur un nuage, un manga terminé en trois tomes. Le troisième tome sort début avril, si je ne dis pas de bêtises. Donc, la série sera terminée. Le mari de mon frère, la série terminée en quatre tomes. All Color Full Day. Le terminé en trois tomes que je n'ai pas encore lu, mais je ne vais pas tarder à l'acheter. Bless You, je l'ai déjà présenté. Alors, le mari de mon frère, pardon, je l'ai déjà présenté. Et que la dame, il ne m'intéresse pas. Autour d'elle, je l'ai présenté. Asana n'est pas hétéro, je l'ai à lire. Et Don't Fake Your Smile. Donc, j'ai commencé à lire la série. J'ai lu le tome 1, je l'ai présenté. Et j'attends la fin de la série pour pouvoir en parler. Cette vidéo sur le manga, mes yeux arrivaient sur toi et donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. On n'oublie pas d'aller voir les deux vidéos que je te mets en recommandation. Comme d'âme, à tête de panda pour t'abonner, les réseaux sociaux, le compte Vinted. On n'oublie pas de me dire si le manga t'intéressait ou pas. Est-ce que je t'ai donné envie de t'y intéresser ou absolument pas. Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Je te retrouve lundi prochain pour la présentation d'un nouveau manga des éditions Akata. Sur ce, bye !